... Bienvenue dans un nouveau week-end de course de Formule 1 palpitant. Aujourd'hui, la séance d'essai se déroule à Silverstone en Grande-Bretagne. ... Nicolas Martin, nous sommes dans un lieu magnifique aujourd'hui, mais qui a radicalement changé au fil des années. Alors, que pensez-vous de Silverstone sous sa forme actuelle ? Eh bien, l'ancien circuit était évidemment un vrai plaisir, mais j'aime bien le nouveau tracé. Le virage d'abeilles redessiné est plus rapide qu'avant, et je m'étais toujours dit qu'il manquait une section plus lente et technique, et aujourd'hui, les virages du village et du loop sont là pour ça. Alors oui, je suis fan, et pour ne rien gâcher, je trouve qu'il y a plus d'occasion de doubler. Cap symbolique de la mi-saison, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Grand Prix d'Angleterre, ici à Silverstone. On découvre ensemble le tracé de ce Grand Prix, très important puisqu'il est à la maison pour l'écurie. L'usine d'Angleterre étant à quelques kilomètres de l'entrée du circuit, on a volonté de faire les choses comme il faut, et ça commence par la R&D. On a deux programmes à retravailler, il y a 600 points à trouver pour compenser le manque de développement qui n'a pas abouti depuis le dernier Grand Prix. On a perdu un élément arrière qui n'a pas été développé et l'amélioration au niveau du poids de la voiture. Donc ce sont deux choses que l'on va retravailler. Alors j'ai eu pas mal de retours sur les premiers Grand Prix qui ont été publiés il y a quelques semaines maintenant, notamment sur le fait du problème qui a été vécu pendant quelques Grand Prix d'accélérateur. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément ce genre de détails quand on pilote, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient à l'esprit initialement. Donc voilà pourquoi on a fait quelques Grand Prix avec les problèmes d'accélérateur. Autre point également, les départs. Certains m'ont donné beaucoup de conseils pour apprendre à prendre un départ. On va essayer de mettre un peu tout ça en application. Pour le reste, je continue de piloter. Je rappelle que tout ceci est fictif, que ce n'est pas une retranscription de la réalité, que les niveaux des voitures évoluent, c'est le principe même de cette carrière. Alors à partir de là, on verra ce que l'on peut faire. Il y a également une petite mise au point concernant Devon Butler. Certains disaient en début de saison, oui, tu es beaucoup trop loin par rapport à ton équipier. Il augmente la difficulté par rapport à la Renault qu'il avait. Il faut savoir que deuxième pilote et premier pilote, ça change le comportement de l'IA et surtout avec ce que l'on vient de réaliser. Butler est parfaitement à notre niveau, puisqu'il est tout simplement victorieux d'un Grand Prix, tout comme nous. Nous sommes samedi après-midi ici à Silverstone, ce qui signifie que les qualifications vont bientôt démarrer. Alors savourons le moment. Beaucoup de pilotes parlent des défis posés par les changements de direction rapide sur ce circuit, mais il faut également se montrer efficace dans les lignes droites. En tout cas, c'est mon sentiment d'observateur. Est-ce que j'ai tort ? Les pilotes auront besoin d'un véhicule bien équilibré pour s'en sortir ici. Il leur faudra bien négocier les virages plus ou moins rapides, ce qui se jouera avant tout sur l'appui aérodynamique, qui a l'inconvénient de ralentir les mot de place en ligne droite. Allez, la séance qualificative. On va tenter de faire les choses dans le bon ordre. Et ça commence par l'attaque du Tour. Il n'y a pas trop de trafic devant nous, c'est plutôt bien. En tout début de séance, on va avoir des nuages pendant tout le samedi. Ça, c'est clair. On a complété l'entièreté de nos programmes de R&D. Donc ça va nous faire déjà suffisamment de points pour compenser les deux évolutions qui n'ont pas pu être conclues pour cette épreuve. DRS. Je la sens bien, cette Renault's Weekend, après le regain de boost en Autriche, où on a enfin gagné notre première course. Est-ce que c'est le déclencheur de notre championnat ? J'ose espérer. Un petit peu de gravier ici. Verstappen, pour l'instant, dans le deuxième secteur, est le plus rapide. Et Leclerc qui prend le meilleur temps provisoire en 1.29. Je ne sais pas ce qui est devant nous, là. Ah, ce sont les deux McLaren qui sont l'une derrière l'autre. On reste en huitième dans l'entrée de Magotts et de Beckett. Deuxième DRS du Tour. Très bon deuxième partiel, une nouvelle fois dans le move. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher le 1.04 de Leclerc ? Oui, mais est-ce qu'on peut aller chercher son tour complet ? On essaie d'être sage, d'être réfléchi. La ligne fait le meilleur tour. 1.28.317. Au terme de cette première séance qualificative, Lewis Hamilton est le plus rapide à la maison devant notre voiture pour 73.000. On retrouve ensuite Devon Butler qui est quatrième. Leclerc cinquième, c'est intéressant. Et ensuite, la pénalité de cinq places qui occurra pour Kimi Raikkonen. Lucas Weber passe in extremis et on perd les deux Taurorosso. Ça, ce n'est pas de bonne augure pour Albon et Gviat. L'attaque de la Q2. Allez, c'est parti. Refaire tout aussi bien. On va essayer d'être également retenus sur les pneumatiques. Une seule tentative pour nous. On peut on glisser un petit peu de sous-virage ici. Ce n'est pas l'idéal pour les gommes. Pas mal glissé. J'essaie d'être vraiment très très cool sur les gommes. On va éviter le gravier à la sortie de l'épingle de Luffy. Meilleur temps pour Sainz. Ce serait intéressant d'avoir des McLaren en Q3. Mais je pense qu'avec les Racing Points, il ne va plus rester de place pour grand monde. Le tour pour Verstappen. Il ne s'en sort pas trop mal. On s'est même terminé avec 5% sur l'arrière. Maintenant, est-ce que le tour sera suffisant pour la Q3 ? Une 27.7 pour Hamilton. Et on va chercher un temps, une seconde, deux moins vite que le chrono de référence du Britannique. Le verdict de la deuxième séance qualificative. Une nouvelle fois Hamilton le plus rapide devant son compatriote Devon Butler. Deux pilotes ont tenté le coup en pneu médium. Et ce sont les deux pilotes Ferrari. Ça, ce sera très intéressant pour la course demain. Pour le reste, une seule Racing Point est passée. Celle de Sergio Perez in extremis pour Gasly. Ça a été très facile avec la deuxième Racing Point, quatrième. Et Raikkonen, malgré ses cinq places de pénalité, il laissera la onzième place à Lucas Weber. Allez, c'est parti ! L'ultime asso face au chronomètre. On va essayer de voir si on peut se mettre aux côtés de Butler. Ce serait bien de faire une deuxième ligne 100% Renault derrière les Red Bulls. Alors Hamilton prend la pôle. Une 28.2. Ça va déjà nous permettre de voir où on en est à l'issue du premier partiel. Il y a un peu de soleil d'ailleurs qui revient sur le circuit. Un peu de sous-virage dans le film, mais j'étais un peu trop à la corde. J'ai mal pris l'enchaînement. Allez, on revient vers le droit de Cops. Pieds à fond. On a soulagé quand même pour remettre en 7 et réaccéléré. Un très bon deuxième partiel. Il revient fortement sur l'une des Mercedes qui va rentrer. Nous laissons le champ libre pour la chicane de club prise en seconde. On accélère. Et on en termine avec le cinquième temps de dixième derrière Hamilton. Ça va être extrêmement serré pour jouer la pôle, je crois. Mais les Red Bulls vont sans doute remporter cette bataille. C'est ici que tout a commencé. Le tout premier Grand Prix de la Formule 1 se déroula à Silverstone le 13 mai 1950. Giuseppe Farina monta sur la première marche d'un podium entièrement aux couleurs d'Alfa Romeo. Ce jour-là, l'Italien inscrivit 9 points au championnat et se vit propulsé vers son tout premier titre. Et savez-vous combien il en avait à la fin de la saison ? Seulement 30. Les temps ont bien changé. Voyons qui lui succédera sur le podium aujourd'hui. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km heure, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc ? Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Butler, Sébastien Vettel et Stroll, une Renault, Gasly, Bottas et Sergio Perez, Weber, Norris, Antonio Giovinazzi et Sainz, Albon, Magnusser, Daniel Kwiat et George Russell, Pubica et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Alors avec tout ça en température, quand on jette un coup d'œil à la grille de départ, on voit bien que Red Bull Racing reste l'équipe à battre. Alors on est deuxième désormais de la R&D devant Ferrari et Mercedes, mais par contre, la hiérarchie est bien respectée. Red Bull, Ferrari, Renault, Mercedes. C'est vraiment ça. Et ensuite, les Racing pointent. Alors Pierre Gasly terminera à la huitième place, la Q3. On le voit partir juste derrière nous. Perez aura perdu aussi quelques places dans la bataille. mais globalement, notre lutte pour être dans le top 3 est intéressante parce qu'on a vraiment, au cap de la mi-saison, trois équipes qui peuvent gagner. Renault, Ferrari et Red Bull. Et Mercedes vient jouer les troubles faits. En fait, ils sont devenus un petit peu outsiders de tout ça avec nous. Donc c'est très, très intéressant. Alors je vais bien chauffer tout ça parce qu'il fait assez frais. Et j'ai envie d'être bien à l'attaque. On ne va pas non plus brûler les gommes, mais bon, on va bien monter à 100 degrés environ. Et voilà, on va voir ce que va donner ce Grand Prix. J'ai pas mal d'attentes. J'espère refaire un podium et continuer à remonter sur Hamilton. On rappelle que Bottas, depuis qu'il a cassé le moteur à Bahreïn au deuxième Grand Prix, a perdu un petit peu de sa confiance. Pour le reste, eh bien, on verra. On verra bien. Mais j'ai hâte de courir ce Grand Prix et voir ce que va donner l'enchaînement du premier virage. On récupère le contrôle du côté du jeu. Je profite de cette fin de tour pour vous rappeler que si vous avez des questions au sujet de la carrière, il y a un commentaire qui est épinglé sur tous les épisodes et qui vous donne tous les détails. Donc allez y jeter un coup d'œil. Ça vous aidera peut-être à voir un petit peu plus clair. Pour l'heure, la grille de départ se reforme dans quelques instants. Le début du Grand Prix d'Angleterre et j'ose espérer déjà pouvoir récupérer l'avantage face à l'Enstroll. C'est parti. On roule à Silverstone. Il y en a pas mal tartiné. On a laissé passer Gasly. Et on s'attaque au premier droit. On reprend l'extérieur par rapport au pilote français. On reprend notre position initiale sur la grille. C'est chaud devant entre Stroll et la Ferrari de Vettel. On est à l'intérieur. On touche Vettel d'ailleurs. Et on touche encore l'Enstroll qui insiste. Bon, ça a été chaud sur ce départ. Reste à l'extérieur dans le field. Et cela passe sans aucune résistance. Attention, on a un problème au DRS. Non, c'est l'usure des pneumatiques. Je crois qu'on avait un problème de DRS. Non, non, c'est juste l'usure qui est importante. Et ça revenait, vous l'avez vu. Du côté de l'Enstroll. On est allé un peu large du côté de Stroll. On va coller l'aspiration de la Ferrari. Je ne sais pas qui est en tête entre Hamilton et Verstappen. Voilà, quel des deux Red Bulls a pris le meilleur en vol. Et premier problème de fiabilité de la saison en course. On n'a plus de DRS alors qu'on va conclure. Le premier tour de ce Grand Prix d'Angleterre à la chasse de Leclerc et de Vettel. Hamilton est donc le leader de ce Grand Prix. Devant son public. Stroll quasiment une seconde derrière nous. Regardez, on est bien mieux dans les enchaînements que Vettel. On va pouvoir se porter à la hauteur du champion du monde allemand. à l'intérieur. On est un peu plus loin. Côte à côte et finalement on prend le dessus sur la Ferrari de Sébastien Vettel. On revient. De nouveau côte à côte. On passe par Woodcott, ça va être compliqué. On peut résister à la Ferrari mais il y a équivalence au niveau des performances. On est juste un peu plus à l'aise dans les secteurs sinueux. Là où Vettel se comporte mieux. Attention, deuxième avertissement en deux tours. Il faut vraiment que je me calme à ce niveau-là. Dans Cops, je suis très généreux en sortant du virage. Je n'ai pas envie de me prendre trois secondes de pénalité. Il faut que je sois vraiment vigilant à cet endroit-là. Il n'y en a pas de DRS, c'est dommage. Meilleur deuxième partiel pour nous. On va tirer un petit peu sur la mécanique alors que devant on file du côté des trois voitures de tête. Dont Devon Butler qui, une nouvelle fois, est en mesure d'aller suivre les Red Bulls. Et meilleur tour en course pour Max Verstappen. Le DRS qui est disponible mais on ne va pas pouvoir en faire grand-chose à notre niveau. étant donné la tenue de l'aile droit arrière de la Renault. Là, on est piégé par ce problème. On n'est pas loin de Leclerc donc on a un peu d'aspiration mais c'est tout. Par contre, je sens que ça va s'expliquer entre Hamilton et Verstappen. Voilà, là du côté de Cobbs, on est bon. On a bien respecté les limites de la piste et je pense que dans la sortie de Magotts-Beckett. On va être pas mal par rapport à Leclerc. Allez, on a réattaqué un peu plus à l'intérieur. On est mieux ressorti. Et on fait tout ça à l'ancienne. sans DRS alors que les deux Red Bulls sont en train de s'expliquer devant. Vettel revient dans nos rétroviseurs. Ça va s'annoncer très très chaud avec les Ferrari qui, je le rappelle, sont équipés de ces pneus médiums. Ils ont réussi à se hisser en Q3 avec ces gommes-là. Donc pour l'instant, on devrait passer. On est un peu retenu par Leclerc. Là, on est bien. Est-ce qu'on peut se porter à la hauteur de Charles ? On bloque tous les deux les roues. Ça nous permet de passer. Et de reprendre le dessus. Par contre, les deux Ferrari maintenant vont être titulaires du DRS. Et ça va pas nous aider dans la ligne droite. Eh non, on l'a ! Ça, c'est la bonne info. On l'a, il est de retour. Merci, Jeff, pour la précision. T'aurais quand même pu me dire que je vais récupérer le DRS. Allez, dans le fil, on est proche de la corde. On va avoir du mal de relancer par rapport aux Ferrari, mais c'est pas grave. Ils vont s'expliquer. Pour l'instant, nous avons deux Red Bull devant deux Renault et deux Ferrari. Elle est respectée, la hiérarchie de cette saison. Qu'en est-il au niveau de la stratégie ? On nous demande de rentrer un peu plus tôt. On va rester sur notre plan, même si on a beaucoup de marge au niveau des pneumatiques. Pour la première fois, vous l'avez constaté, je suis parti avec très très peu de carburant en plus. Je vais baisser un petit peu l'appui aérodynamique de la voiture pour gagner un peu de vitesse de pointe. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. 4 des 13 tours. Un petit peu large à la sortie de Stowe. Et devant Verstappen qui va aller chercher, à mon avis, la troisième place finale. Parce que Butler est revenu à ses trousses. Hamilton est en train de filer. Le problème mécanique semble sérieux du côté du Néerlandais. C'est fait. Verstappen, troisième. Devon Butler prend la deuxième place. On risque d'avoir deux Renault sur le podium. Est-ce qu'on va faire un undercut du côté de Verstappen pour compenser tout ça ? Non. On ne réagit pas du côté de chez Red Bull. Et nous, on a une opportunité en or massif de revenir sur le trio de tête. Verstappen qui est toujours titulaire du point du meilleur tour en course. Qu'en est-il au niveau de l'usure ? 35% de notre côté. Tout se passe bien. On a un ERS qui est sur 1. Et on va rapidement revenir, je crois, sur le Néerlandais. Attention, ça glisse beaucoup. Alors qu'on atteint 30% d'usure du moteur. Et la Ferrari qui va revenir. On s'est un peu loupé dans cet enchaînement. Et ça permet à Leclerc de revenir et de passer, de reprendre l'avantage. Il n'est pas mieux que nous, avec ses pneus, Charles Leclerc. C'est peut-être lui qui va réussir à nous amener jusqu'à Verstappen. Avec le DRS, 6 tours de course. On est quasiment au cap de la mi-Grand Prix. On essaie d'aller rechercher. Peut-être Leclerc avec un ERS sur 2. Là, on demande beaucoup à la voiture. On va chercher un maximum d'aspi. Et on va sans doute déjà, à la régulière, avoir dépassé le Monégasque. 6 tours couverts, pas d'arrêt en tête. Les deux Red Bulls, les deux Renault continuent. Leclerc qui est le seul à avoir opté pour la voie des stands. Elle est intéressante, cette épreuve. Il faudrait pouvoir aller rechercher Verstappen avant de rentrer dans les stands. Et on ressort du côté d'Hamilton. Allez, on a une Red Bull qui est sortie là-bas devant, celle du leader de ce Grand Prix d'Angleterre. On va faire l'undercut sur notre équipier en espérant que cela suffise à aller reprendre l'avantage sur Butler. On sort des stands. Et on est derrière Leclerc. Par contre, Leclerc avec des pneus tendres, maintenant, ça va être loin. Le DRS sur le Monégasque. Drapeau jaune. Et une McLaren est au ralenti. Ouh, le retour en puste de Landon Norris. Là, il y a eu, à mon avis, règlement de compte. On verra ça en insert en vue télévisée. Mais ça sent vraiment le règlement de compte à ce niveau-là. On continue de bombarder dans ce tour de sortie avec nos pneus neufs. Il faut déjà aller rechercher Leclerc. Arrêt au stand d'Evon Butler. On ressort dans la ligne droite des hangars. On est à l'aspiration de la voiture de Leclerc. On fait le meilleur deuxième partiel. Nouveau drapeau jaune. Est-ce qu'on l'a avant ? Non. On laisse passer Leclerc pour ne pas doubler sous drapeau jaune. Il y a une voiture en difficulté. Et c'est un moteur Mercedes qui rend l'âme. C'est une Williams. Une Williams qui est en train d'abandonner devant nous. Est-ce que c'est suite au contact avec Sainz ? Et c'est terminé pour Oberkubica. Drapeau vert, on peut reprendre. Ah, on a manqué une belle opportunité sur la Ferrari. Et à la sortie des stands, on va se retrouver côte à côte avec la Red Bull. Et on est devant. On est devant Verstappen. C'est une bonne chose. Mais maintenant, où sont les autres ? Il y a une Alfa qui n'a pas encore ravitaillé. George Russell non plus. C'est important pour la suite de ce Grand Prix d'Angleterre. Il est dans l'extérieur, sur Leclerc. Oh ! Ça aurait été beau si ça pouvait passer. Malheureusement, il n'y avait plus la place pour mettre la voiture. On va laisser le RS sur 3 pour le moment. Cette fois-ci, s'il n'y a pas de drapeau jaune du côté de Stowe, on va avoir notre chance pour aller chercher la voiture de Leclerc. On va la préparer. Cette attaque, on croise un petit peu ici. On s'est un peu loupé. Un petit peu de sous-virage, mais ce n'est pas grave. On n'est pas mal. On n'est vraiment pas mal par rapport à Leclerc. Est-ce qu'on va aller chercher le Monégasque à l'aspiration avant le freinage ? De Stowe va être trop loin. On est trop loin par rapport à Leclerc. C'est dommage. La chicane de club et les derniers retardataires qui n'avaient pas opté pour la pitlane qui s'écarte et on passe à l'extérieur dans la chicane de club. Magnifique ! Le dépassement sur la Ferrari. Et nous sommes désormais deux Renault sur le podium. Mais attention parce que c'est au tour de Charles d'obtenir le DRS au prochain secteur. Donc il va être serré le résultat de ce Grand Prix d'Angleterre. On patine un petit peu, on tartine. L'occasion pour Leclerc de revenir, de prendre le DRS, d'attaquer à l'intérieur. On l'emmène le Monégasque et il passe devant nous. Et on reprend l'extérieur par rapport à la Ferrari. On ne peut pas profiter de ces pneus médiums, de ces pneus tendres, pardon, face aux pneus médiums que l'on a actuellement chaussés. Il est en train de faire le jeu de Butler et il attaque, il attaque, il va passer à l'intérieur, on se touche ! Oh là là ! Le contact dans le droit de Cops, que c'était serré. Que c'était serré par rapport à Leclerc. Il va avoir de nouveau le DRS à sa portée. Ah, quoique ! Ah, c'est ici 10e, il va l'avoir. Il a l'air un peu ralenti là, après le contact. J'espère qu'on n'a rien cassé du côté... de Leclerc. Il va nous rester quelques tours. Il va nous rester 3 tours dans ce Grand Prix d'Angleterre. Et on va faire un point tour par tour sur l'état de l'écart avec Devon Butler. 3 secondes, 3. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer d'aller chercher notre équipier ? Ou non ? On va vite le savoir. Leclerc qui est relégué à 2 secondes. On avait pris le point à 3 secondes, 3 avec Leclerc. On essaie de revenir. On devrait être bon niveau carburant. Niveau RS, je suis un peu moins... serein. Il a complètement foiré ma trajectoire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas de qui on parle, mais un pilote est reparti. Sans doute Verstappen. Allez ! Beaucoup de mal à la sortie de Beckett. 3 secondes, 3 secondes, 2. On revient sur Butler, mais ce n'est pas suffisant. Il a de meilleurs pneus que nous et on va entamer le dernier tour de ce Grand Prix qui va de nouveau être remporté par la Red Bull d'Hamilton. Et abandon de Giovinazzi, tiens, tiens, tiens. Il y avait longtemps. Je ne sais pas combien de Grand Prix il a abandonné depuis le début de saison de Giovinazzi et ça devient inquiétant. Oui, et à mon avis, il s'est même accroché avec une Williams. On a vu le Russell qui était au ralenti. Ça méritera de revoir ça en vue télévisée. Deuxième abandon de ce Grand Prix. Et le grand perdant du jour, il s'appelle Max Verstappen. Il aurait pu continuer à lutter avec son équipier. Il n'en aura pas eu l'occasion. Et pour le reste... Il est retombé combien, Verstappen ? Septième derrière Lennstroll. Il est devant sans doute Pierre Gasly et Valtteri Bottas. On ne va pas, outre mesure, user le moteur pour ce qui reste. De toute façon, on n'ira pas chercher Devon. On va faire un dernier partiel. On va refroidir un petit peu la monoplace parce que ça ne sert à rien d'aller chercher Butler. On ne l'aura pas. Mais pour la première fois de la saison, les deux Renault seront sur le podium. Et derrière Hamilton, c'est sûr, mais nous avons notre niveau deuxième force du plateau. Et la victoire du Britannique qui va passer la ligne maintenant, c'est fait pour Hamilton. Deuxième place pour Devon Butler. Et le meilleur tour en course pour le Britannique également. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée. Mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Voici les résultats de ce Grand Prix d'Angleterre avec beaucoup de choses. Déjà, Verstappen a repris le meilleur tour en dernière instance à Devon Butler, d'ailleurs de manière assez significative, en 1'29'6. C'est le seul qui était avec Devon d'ailleurs sous les 1'30 devant. Pour le résultat du podium, pas de surprise. Donc derrière, pas de pénalité non plus. Les deux Force India Racing Point marquent des points. Les deux Mercedes aussi. Lucas Weber échoue à la 11ème place. C'est dommage pour lui. Albon est remonté de la 15ème place et Raikkonen de la 20ème. Donc bien joué à eux. Par contre, derrière, l'abandon de Kubica et de Giovinazzi sont dus à des contacts et une casse moteur. Si on regarde le classement désormais au classement pilote, il y a 31 points d'avance pour Hamilton sur Verstappen. On est 3ème du championnat. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On reprend Valtteri Bottas qui continue sa descente aux enfers. Les Ferrari sont vraiment pas loin du tout. On a quand même 6 pilotes en 50 points, c'est-à-dire 2 victoires. Par contre, pour Stroll, derrière, ça devient compliqué. Devote Butler devient dangereux. Il faut pas oublier qu'il reste une demi-saison à parcourir et que les choses peuvent encore évoluer. Tout le monde reste à sa place au classement constructeur. Pas de changement. Bon, alors, on va faire un point sur la R&D, comme d'habitude. On va tout d'abord reprendre les améliorations qui ont été entamées mais qui ont échoué. Ça nous laisse quoi ? Ça nous laisse 11122 points. Écoutez, vu qu'on a pris d'amélioration réduite et que la probabilité d'échec est également réduite, on va améliorer le châssis et les amortisseurs. Et il faut combien de temps pour ça ? Une ou deux semaines ? Deux semaines, ok. Donc, ce sera sans doute pour la Hongrie. Donc, voilà à quoi ressemble l'état de la voiture. Je voulais juste regarder combien nous coûterait une fiabilité au niveau du système de stockage d'énergie. 890 et... Ouais, 890. Donc, c'est pas non plus une catastrophe. Enfin, si on veut essayer d'améliorer encore un petit peu la fiabilité de l'ERS. Donc, on y songera sans doute pour la suite. En toute logique, c'est en Allemagne que les deux améliorations qui ont échoué seront installées. Donc, on aura une meilleure correction de l'appui arrière de la voiture ainsi qu'une redistribution du poids. Je vais y arriver. Donc, deux bonnes choses pour la suite. Et enfin, pour la Hongrie, on aura déjà encore une évolution. Regardez, au global, où on en est par rapport à Aston Martin Red Bull Racing. On va bientôt avoir, si on continue de bosser aussi bien, une des meilleures voitures du plateau. Et c'est une toute bonne chose. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mouvementé Grand Prix d'Angleterre. On se donne rendez-vous en Allemagne pour la prochaine épreuve. D'ici là, rendez-vous dans les commentaires et lâchez un petit pouce vers le haut. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501